Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Comme je suis en période de révision, j'ai pas des masses de temps libre en ce moment, du coup je me suis dit qu'au lieu de réaliser une grosse vidéo qui prend du temps, j'allais faire une petite vidéo sympa et utile sur un thème qui pourrait intéresser tout le monde. Du coup je me suis mis à rédiger un script sur les trolls, comment les reconnaître et comment y réagir, et évidemment ça a donné un pavé de 14 pages, ce qui fait que non seulement c'est pas du tout plus court que réaliser une grosse vidéo, mais en plus je vais devoir la diviser en deux parties. Décidément j'ai vraiment un problème avec ça. Mais bon maintenant que je suis lancé sur ça, j'arrive pas à freiner mon élan, donc autant aller jusqu'au bout. Du coup aujourd'hui on va sur une petite vidéo hors série pour savoir ce que c'est un troll et comment on peut le reconnaître. Alors tout d'abord de quoi on parle ? A moins que vous ayez découvert internet il y a environ 30 secondes, ça vous a sans doute pas échappé qu'un petit peu partout, il y a des gens qui font quand même drôlement chier. Tellement même qu'on croirait qu'ils le font exprès. Et bah justement, ils le font exprès. Ces gens là, on les appelle communément des trolls, et ce qui les caractérise, c'est précisément qu'ils ne cherchent rien d'autre qu'à vous énerver ou pourrir l'ambiance quelque part. Du coup ils ont plutôt tendance à vous énerver ou pourrir l'ambiance. Et souvent on sait pas trop comment réagir, et on finit par les subir au point de se laisser complètement pourrir la vie. Pourtant est-ce qu'on peut vraiment rien faire pour s'en protéger ? Et bah rassurez-vous, si, on peut faire quelque chose, mais pour savoir comment réagir, il faut déjà comprendre à quoi on réagit. Donc je vais vous proposer deux vidéos sur ce thème. Dans celle-ci on va voir ce qu'on appelle un troll et comment identifier. Dans la suivante on verra comment réagir pour pas les laisser vous pourrir la vie, voire même les prendre dans leur propre jeu. Pour commencer, c'est quoi un troll ? Alors oui, le troll c'est d'abord une créature de la mythologie nordique, c'est une sorte de gros truc qui pue, qui vit dans les montagnes ou dans les forêts. Mais ça vous avez déjà compris qu'on s'en fout, ici on va parler du troll d'internet. C'est-à-dire un gros truc qui pue, qui vit encore chez ses parents à 48 ans. Donc c'est très différent. Mais si vous êtes un vieux routier des internets, vous savez déjà que quand on parle de troll, il y a deux acceptations du terme. L'une plutôt sympathique qui présente le troll comme un type malicieux qui casse les pieds aux imbéciles. L'autre qui présente le troll comme l'un des plus grands dangers des temps modernes, capable de vous pourrir la vie depuis son salon en se cachant derrière un écran. Donc pour clarifier le propos, on va commencer par distinguer deux types de trolls. Le troll ludique et le troll rageux. Et pour les différencier, je vais vous proposer six critères qui sont l'action, le contenu, le but, l'outil, la cible et l'attitude. Le troll ludique, c'est celui qui s'amuse à faire chier les gens, mais qui ne le fait pas nécessairement avec une intention de nuire. En gros, celui-là, il va vous faire chier uniquement si vous tendez le bâton pour vous faire battre. Sur la base des critères proposés, on peut le décrire comme ça. 1. L'action. Il fait chier les gens. 2. Contenu. Quand il troll, il véhicule un message, au moins symboliquement. Ce qu'il fait est donc réfléchi et non pas impulsif. Ça implique une motivation idéologique au sens où il va défendre ou promouvoir une vision des choses, opposées à celles à laquelle il réagit. 3. But. Il cherche avant tout à mettre les gens face à leur propre bêtise. Donc il y a une démarche critique qui peut être constructive, mais si ça ne se concrétise pas, ça ne dérangera pas plus que ça. Si vous finissez enragé par la conversation, il considérera que c'est votre problème, pas le sien. 4. Outils. Il utilise avant tout l'humour ou le sarcasme. C'est le genre qui va balancer une bonne grosse vanne en réponse à un truc que vous avez dit ou qui va tourner vos propos en dérision. 5. La cible. Ceux qui l'attaquent, c'est en premier lieu le propos qui est tenu et non pas la personne qui tient le propos. Et enfin, 6. Attitude. Il n'exclut pas le dialogue constructif si la cible réagit positivement. Donc selon votre propre comportement, il va soit rigoler à vos dépens, soit rigoler avec vous. Ensuite, vous avez le troll rageux. Là, on change de registre. Celui-là, il va chercher non pas à s'amuser avec vous ou à vos dépens, mais bien à vous nuire. Et si possible, vous contraindre à abandonner ce que vous faites en vous décourageant ou en usant de votre patience, voire même en vous intimidant. Toujours selon les mêmes critères, on peut le définir comme ça. 1. Action. Il fait chier les gens aussi. Mais bon, ça c'est la base, c'est plutôt ce qui distingue un troll d'un non-troll, pas ce qui distingue un troll ludique d'un troll rageux. 2. Continu. Il n'a aucun autre objectif qu'énerver sa cible ou pourrir l'ambiance d'un lieu. Il agit en général de manière impulsive. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de motivation idéologique. En général, il y en a toujours une. Seulement, il va pas chercher à démontrer que votre position est invalide ou incohérente, il va chercher à la ridiculiser gratuitement, souvent en recourant à des sophismes très connus comme l'appel à la foule ou au ridicule. 3. Le but. Il cherche avant tout à humilier son opposant et le décrédibiliser publiquement, pas à le corriger ou le faire réfléchir à ce qu'il raconte. Donc il n'y a pas de démarche critique. Même avec toute la bonne volonté du monde, vous apprendrez probablement rien d'intéressant de la rencontre. 4. Outils. Il utilise avant tout l'insulte ou la menace. C'est le genre qui va vous agresser directement, même sans provocation. 5. La cible. Ce qu'il attaque, c'est donc avant tout la personne et non pas le propos. Sa démarche, c'est de convaincre que le propos est ridicule parce que la personne qui le tient serait ridicule. C'est le sophisme classique de l'attaque ad personam. On attaque le messager pour discréditer le message. Et enfin, 6. Attitude. Il exclut le dialogue d'entrée de jeu. Donc peu importe votre comportement, il continuera d'essayer de vous faire chier. C'est ce qu'il y a de plus irritant avec ce genre de troll, mais comme on le verra dans la seconde partie, c'est aussi son principal point faible. En bref, le troll ludique cherche à corriger. Dans sa démarche, il y a une moralité de l'histoire qui serait « Si tu réfléchissais plus à ce que tu racontes, tu éviterais de passer pour un con ». Le troll rageux, lui, il cherche à oppresser son opposant. Dans sa démarche, il y a une volonté de domination, un peu comme dans une sorte de lutte à mort Hegelienne, qui pourrait se traduire par « Si tu dis un truc avec lequel je suis pas d'accord, je vais te pourrir la vie jusqu'à ce que tu arrêtes de le dire ». Vous l'aurez compris, il y en a un qui est bien plus inoffensif que l'autre. Un troll ludique, c'est pas un taré qui cherche à vous pourrir la vie, et c'est pas rare que des gens se revendiquent troll dans ce sens-là. D'ailleurs, moi-même, je considère que je suis un troll au sens ludique. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez déjà que quasiment tout ce que je publie, c'est du troll. Par exemple, quand dans une discussion sur les raisons de croire en Dieu, je vois un type qui balance « Faites donc le pari de Pascal », je réponds « Ok » et je démolis le pari de Pascal. Là, c'est du troll ludique. Évidemment que je fais passer celui qui a répondu ça pour un comble, puisque j'applique son conseil et je constate que ça fonctionne pas pour arriver à la conclusion qu'il sous-entend. Il serait que c'est plus rationnel de croire en Dieu que de ne pas y croire. Mais je le fais de manière constructive, je cherche pas spécifiquement à lui nuire. Si à la suite de ça, il s'énerve et il se met à sortir des arguments plus stupides des uns que les autres, il va passer un mauvais moment et il pourra en vouloir qu'à lui-même. Si par contre il réagit plus positivement et il essaye d'argumenter sa position, j'aurai aucun souci à continuer le dialogue sur une base respectueuse. En l'occurrence, il a jamais répondu, donc j'imagine qu'il s'est rendu compte que cet argument-là tenait pas la route et il évitera sans doute de le réutiliser. Si c'est le cas, bah c'est déjà très bien. Mais du coup, les trolls ludiques, vous voyez que c'est très facile de s'en défendre. Il suffit d'être honnête intellectuellement et chercher non pas à imposer votre point de vue, mais à discuter avec lui pour essayer de départager qui a raison et qui a tort, auquel cas il va engager le dialogue plutôt qu'essayer de vous énerver. Donc en fait, il suffit d'être un bon stoïcien. Vous pouvez pas contrôler le comportement des autres sur Internet, vous pouvez que l'observer. Par contre, vous pouvez contrôler l'effet que leur comportement a sur vous et la manière dont vous y réagissez. Si vous prenez tout à fleur de peau et que vous réagissez agressivement, alors le troll va se régaler et vous allez finir super énervé à taper frénétiquement des insultes sur votre clavier jusqu'à 5h du matin. Par contre, si vous saisissez l'occasion pour avoir une discussion constructive, croiser un troll ludique c'est pas une mauvaise chose, c'est au contraire une bonne occasion d'avoir un débat intéressant. Du coup ici on va surtout s'intéresser au troll rageux parce que c'est de lui que c'est difficile de se défendre. Lui il va pas juste vous lancer une vanne si vous lui tendez la perche. Il va faire son maximum pour vous pourrir la vie et si vous tombez dans son piège, il va certainement y arriver. Alors on va commencer par voir comment on s'assure qu'on a bien affaire à un troll rageux. Premièrement, savoir reconnaître un troll rageux. Ce serait trop facile de dire « c'est juste un troll » dès que quelqu'un sur internet est pas d'accord avec vous. C'est pas parce que quelqu'un ne valide pas votre opinion qu'il est là juste pour troller. Il faut aussi rester ouvert au débat contradictoire et ne pas se cacher derrière l'accusation de troll dès que quelqu'un questionne un truc que vous avez publié. Donc je vais vous proposer deux critères qui permettent de vérifier si vous avez bien affaire à un troll rageux ou à autre chose. Premier critère, le troll rageux n'a pas d'argument ou alors juste un pseudo-argument qui sert de prétexte à une agression. On va prendre deux exemples pour illustrer le propos. Exemple 1. Tu devrais fermer ta gueule et arrêter les vidéos, j'arrive pas à croire qu'il y a autant d'abrutis qui te suivent. Donc là on a bien du bon gros rageux des familles, absolument aucun fond, juste de l'agression gratuite et de l'insulte. Si vous essayez de dialoguer avec, vous allez juste gaspiller votre temps et votre patience. Exemple 2. Tu dis n'importe quoi, si Dieu n'existe pas, comment tu expliques qu'il y ait des arbres ? T'es vraiment un gros con, ça me fait trop marrer, je me demande bien combien de moutons vont gober ta propagande sataniste. Là on a un pseudo-argument. Bon clairement l'intention du message c'est pas d'engager le dialogue, mais juste d'essayer de vous ridiculiser. L'argument ici sert juste de décoration, d'ailleurs c'est même pas réellement un argument, c'est juste un sophisme. Donc ça reste un troll rageux et c'est très peu probable que ça aboutisse à une discussion constructive. Deuxième critère, le troll rageux manifeste une agressivité et de la provocation gratuite, disproportionnée ou hors sujet. On va prendre trois exemples pour illustrer. Exemple 1. Vous êtes tranquillement sur Facebook en train d'être une meuf, et là un type sorti de nulle part vous envoie un MP qui dit « Alors grosse pute, tu veux me sucer ? » Là c'est totalement gratuit, vous avez rien demandé à personne, et même si vous êtes une prostituée obèse, a priori vous êtes en pause puisque vous êtes sur Facebook. Bon, du troll d'aussi bas niveau, généralement c'est soit du Jean-Kevin 6ème C, soit un puceau de 48 ans désespéré qui se dit qu'à force de tenter sa chance, il va bien en trouver une qui va lui répondre « Ah bah ouais tiens, pourquoi pas ? » Bon statistiquement c'est jamais arrivé dans toute l'histoire de tout, mais allez savoir pourquoi, il y en a qui tentent quand même leur chance. Exemple 2. Vous venez de publier une vidéo toute ménonne sur les chatons, et là quelqu'un vous blince des commentaires « MDR t'es vraiment trop con, on dit pas les moustaches pour les chats, on dit les vibrisses, PTDR, XD, tu connais que dalle sur le sujet, étouffe ta gueule, allez va te cacher, tu fais pitié, lol. » Là c'est une agression totalement disproportionnée, même si la critique est techniquement juste, ça justifie pas d'insulter comme ça. Si vous voulez faire une critique comme ça à quelqu'un, il suffit de dire par exemple « Fun fact, pour les chats on parle de vibrisses et non pas de moustaches, c'est largement suffisant. » Donc clairement là, c'est pas quelqu'un qui a l'intention de vous corriger pour vous aider à progresser, ou qui attaque juste votre propos. C'est quelqu'un qui saute sur le premier prétexte venu qu'il trouve pour vous humilier ou vous décourager. On a donc bien affaire à un troll rageux. Exemple 3. Vous venez de publier une autre vidéo sur les chatons, en faisant bien gaffe à dire vibrisses et non pas moustaches cette fois, et l'intime débarque pour vous dire « Ah là là, t'es toujours prétentieux dans tes vidéos, c'est comme la fois où t'as dit qu'il fallait pas croire en Dieu. Si t'étais plus modeste que ça, tu verrais qu'il y a plein de choses que tu ignores. » Là le propos est pas excessivement agressif, ça ressemble presque à une critique pertinente, presque. Seulement la vidéo que vous avez publiée, elle parle pas de Dieu, là, elle parle de chaton. Et vous avez un type qui vous provoque sur un sujet qui a rien à voir avec celui de la vidéo. Clairement, il est juste là pour vous entraîner dans une engulade. Il n'en a rien à carrer de ce que vous publiez, il profite juste du fait que vous avez publié un truc pour vous appâter en espérant que vous tombez dans le panneau. Évidemment, c'est des profils type assez caricaturaux que je présente là. Si tous les trolls se comportaient comme ça, ça serait très facile de les reconnaître, et dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus flou. Vous allez être confrontés à des cas de figure où c'est vraiment pas évident de savoir si on a affaire à un troll rageux, à un troll ludique, ou tout simplement à quelqu'un dénervé mais qui cherche quand même le dialogue. Or, tout l'intérêt de savoir dire quand quelqu'un troll, c'est avant tout de savoir faire la différence entre un début de conversation parfaitement stérile qui va juste vous faire perdre votre temps, et une discussion pas toujours bien engagée mais qui peut devenir constructive. Si vous êtes déjà en train de ranger tous les gens qui sont pas d'accord avec vous dans des cases sur la base des critères que je viens de donner, vous êtes pas en train de vous protéger des trolls, vous êtes juste en train de chercher des excuses pour refuser la contradiction. Donc maintenant qu'on sait reconnaître un troll, on va insister sur comment s'assurer de ne pas classer tous nos contradicteurs comme trolls, ce qui nous amène au chapitre 2, savoir accepter la critique. Le plus difficile, mais aussi le plus important, c'est d'être capable de savoir quand un commentaire qui ressemble à du troll, voire même qui est réellement du troll à l'origine, a le potentiel de déboucher sur une discussion constructive. Bon, dans les faits, quand on soutient une opinion, on part toujours du principe qu'on a raison. Si on défend un truc qu'on sait être faux, c'est qu'on est un charlatan et qu'on cherche à manipuler quelqu'un. Mais là on va considérer que c'est le cas de personne. Donc à l'évidence, vous allez par défaut considérer que la discussion peut être constructive pour l'autre. C'est-à-dire que vous allez l'avoir comme une occasion pour vous d'apprendre quelque chose d'utile à l'autre. C'est pas toujours vrai, c'est surtout un biais très courant. Mais c'est pas grave, à partir du moment où vous êtes intellectuellement honnête et capable d'accepter un argument valide quand on vous le présente. Donc si vous rejetez d'emblée tout argumentaire contradictoire comme provenant d'un troll, vous allez finir par vous enfermer dans une bulle entre gens qui confirment votre opinion et du coup vous allez ni transmettre quoi que ce soit à ceux qui ne sont pas déjà d'accord avec vous, ni vous confronter à la contradiction et vous donner l'occasion de vous corriger là où vous avez tort. Donc c'est indispensable de rester ouvert à la contradiction. Et du coup c'est parfois difficile de distinguer quelqu'un qui vous contredit d'une manière un peu énervée et quelqu'un qui cherche juste à troller. Si vous vous arrêtez au fait que votre contradicteur est mal poli ou agressif, et bah vous réduisez drastiquement le champ de dialogue contradictoire possible. Parce que c'est comme ça tout simplement, quand on voit circuler un propos avec lequel on n'est pas d'accord, on a tendance à réagir excessivement et agressivement. Et dans certains cas, il y a des sujets qui provoquent des réactions violentes qui sont légitimes et qu'on ne peut pas ignorer au seul prétexte qu'elles sont impolies. Par exemple, quand on me dit que je ne suis ni penseur ni sauvage, c'est normal que je m'énerve parce que franchement ça se fait trop tard quoi. Bon ok, je vais prendre un vrai exemple. Disons que vous venez de publier un statut Facebook dans lequel vous dites que dénoncer le fat-shaming, ça a beau avoir l'air bien intentionné, ça consiste quand même à promouvoir un style de vie nocif et encourager des personnes obèses à encourir un danger pour leur santé plutôt que de les inciter à se prendre en main. Vous êtes donc quelqu'un qui aime vivre dangereusement. Limite j'ai envie de dire que vous avez mis une jupe et qu'il ne faudra pas vous étonner là. Du coup, Jean Sensible vous répond, Est-ce que là, on peut déduire que c'est un troll rageux ? On est tenté de penser que oui, ça correspondrait au cas de figure d'une agression disproportionnée. Après tout, vous étiez poli, alors il n'y a pas de raison que vous agressez comme ça en réponse. Seulement là, on parle d'un sujet qui peut être particulièrement sensible. Les arguments du type qui vous répond sont a priori valides, et si c'est bien le cas, alors le post que vous avez publié peut légitimement être reçu comme une agression de la part de gens sensibles. Donc dans un cas comme ça, présumer que c'est un troll, ce serait avant tout une excuse bien pratique pour ne pas avoir à vous remettre en question. La vérité, c'est que vous avez surtout confondu le fait de dénoncer le harcèlement de personnes obèses avec le fait de les encourager à être fiers de leur obésité. Et Jean Sensible, il n'a pas complètement tort de s'énerver parce que c'est pas la même chose. Du coup, en publiant ça, vous prenez la défense de ceux qui harcèlent les gens obèses. Et pour peu qu'ils soient concernés et que c'est déjà la dixième fois cette semaine qu'ils tombent sur une publication de ce style, et bah s'énerver, c'est une réaction humaine, même si c'est pas très poli. Ce qui va permettre de dire si c'est un troll ou pas dans ce cas de figure, c'est en fait de savoir si Jean Sensible, il a l'intention de dialoguer et d'argumenter, ou bien uniquement de vous faire chier et en avoir rien à créer que vous compreniez pourquoi il s'énerve. En l'état, on ne peut pas deviner son intention. Il vous insulte, donc c'est possible qu'il cherche avant tout à vous énerver, mais il argumente aussi. Donc peut-être qu'il n'est pas uniquement là pour vous faire chier, il semble essayer de vous faire comprendre quelque chose. Donc il faut vérifier si c'est possible ou non d'engager le dialogue avant de conclure que c'est un troll. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans une situation comme ça, on fait difficilement plus mal engagé comme conversation. Dans l'idéal, Jean Sensible aurait dû faire l'effort d'exposer ses arguments poliment. Là, il ne facilite vraiment pas les choses si son intention, c'est bien de discuter. Mais c'est aussi légitime d'être énervé parfois. Et comme vous, vous partez forcément du principe que c'est vous qui avez raison, sinon vous n'auriez pas posté ça sur Facebook, et bien vous ne vous rendez pas compte qu'il a de bonnes raisons d'être énervé. Du coup, si vous évaluez la situation sur la base de « est-ce que je pense mériter cette agression ? », forcément, la réponse sera que ce n'est pas le cas et vous êtes convaincu que Jean Sensible est un troll. Parfois, sur Internet, vous allez tomber sur des gens qui sont énervés et qui s'en prennent à vous à défaut de pouvoir s'en prendre au monde entier. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils trollent, juste qu'ils ne sont pas particulièrement doués en dialogue et si vous voulez que le dialogue soit constructif, c'est vous qui allez devoir compenser. Donc il faut être capable de ne pas prendre personnellement des comportements agressifs comme ça et ne pas les classer systématiquement comme troll quand vous les rencontrez. Dites-vous que quand ça arrive, c'est soit que le type a raison et donc il a le droit d'être énervé, donc ça ne sert à rien de lui reprocher de l'être, soit qu'il a tort et que le problème vient de lui, donc ça ne vous concerne pas. Même si c'est effectivement une agression. Mais on va revenir là-dessus dans la vidéo suivante. Donc là, c'est surtout à vous d'être capable de ne pas surenchérir en agression et c'est le bon moment pour avoir un flashback de votre maître Shaolin qui vous dit que la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe pendant que vous faites le grand écart entre deux barils en répétant votre kung fu. Au lieu de lui répondre « Vas-y comment tu me parles, respecte-moi fils de pute sinon je ramène toute ma tessie et je te défonce », essayez tout simplement de comprendre sa réaction et engager un dialogue constructif. Par exemple en demandant s'il trouve aussi que c'est légitime d'encourager les personnes obèses si vous arrivez à le faire poliment et à désamorcer l'agressivité du dialogue vous avez une bonne chance pour qu'il vous réponde plus calmement et qu'il vous explique par exemple que c'est pas parce qu'être obèse c'est mauvais pour la santé qu'humilier quelqu'un en surpoids ce serait lui rendre service. Donc là c'est pas vraiment une situation de troll c'est juste une situation de dialogue très mal engagée. Ça arrive souvent et c'est pour ça que c'est important de pas se fermer à la critique même agressive en criant au troll dès que le ton monte un peu dans une discussion. C'est important de non pas pour éviter de froisser votre interlocuteur ça à la limite vous pouvez vous en foutre mais parce que sans ça vous allez vous éviter de vous confronter à la contradiction et vous resterez enfermé dans votre bulle. Du coup si vous avez tort sur un sujet ou un autre vous minimisez vos chances de vous en rendre compte et vous corrigez un jour. Rejeter toute contradiction au prétexte que l'autre est un troll c'est déjà s'engager soi-même sur la mauvaise voie. Si vous n'acceptez pas la critique peu importe la validité des arguments il ne vous manque plus qu'à réagir sur le coup de l'émotion dès que vous croisez une opinion contraire à la vôtre et ça y est vous êtes devenu un troll rageux. Ça s'attrape justement comme ça en étant émotionnellement incapable de se remettre en question et en réagissant agressivement à toute position qui ne valide pas votre opinion. Donc si vous avez bien suivi et que j'ai pas dit trop de conneries normalement à ce stade vous savez ce qu'est un troll comment le reconnaître et surtout comment ne pas balancer toute critique dans la poubelle à troll par réflexe. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo et dans la suivante on va voir comment réagir concrètement face au troll rageux. Comme ça c'est parfait je peux faire mon racolage si vous voulez pas la rater n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche parce que sans ça à Youtube il s'en balègue de vous prévenir quand je publie une vidéo. Si ça vous a plu et que vous connaissez des gens qui ont besoin d'une mise au point là-dessus n'hésitez pas à leur spammer cette vidéo en guise de réponse pour leur prouver que c'est des trolls à ces gros bâtards qui sont pas d'accord avec vous. Bon ils la regarderont sûrement pas mais ça me fait monter en référencement et c'est toujours ça de pris. Si vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee parce que mes vidéos ne sont pas monétisées je ne vis que grâce à mes revenus Tipeee et ma bourse d'études. Si au contraire vous êtes un troll et que vous aimez pas ce que je fais sachez qu'à 1 million d'euros par mois sur Tipeee j'arrête YouTube donc allez-y exprimez toute votre haine financièrement là vous avez une occasion en ordre de vous débarrasser de moi. Là-dessus je vous dis à la prochaine ce sera probablement d'ici 2 à 3 semaines en attendant prenez soin de vous et surtout restez sauvage. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs avec ou sans modification intégralement ou en partie et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur est de la republier dans les mêmes conditions c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs aucune de mes vidéos démonétisées donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci !